Le deuxième point C'est s'examiner régulièrement Examiner son cœur Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur en ce moment ? Est-ce qu'il y a de la jalousie ? Est-ce qu'il y a de la frustration ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Et s'il y a des choses qui n'en ont pas Dieu dans mon cœur en ce moment Sur ce que j'ai fait, ce que j'ai dit Sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai dit Je mets mon genou à terre Je me dis Seigneur Pardonne-moi J'ai des méchants avec mon frère Je l'ai blessé Je lui ai dit des mauvaises choses Amen Amen Ça purifie notre cœur Notre cœur doit toujours être pur Amen Parce que vous savez, on a des mauvais esprits qui viennent de nous influencer C'est pourquoi nous devons veiller à nos pensées Amen Et dès qu'il y a des mauvaises pensées de convoitiges, j'arrête tout de suite Et je chasse Et je dis toi, esprit impur, je te chasse et je te lis dans le nom de Jésus Je suis saint car il est saint Je suis un homme de paix parce qu'il est un homme de paix Je suis une femme de compassion parce que Jésus est un homme de compassion C'est ça la vie pratique en esprit La troisième chose Il faut méditer la parole de Dieu Je pose la question Si nous étions venus aujourd'hui avec ma femme Et puis pendant deux mois Personne ne s'était lavé ici Personne ne se serait lavé pendant deux mois 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 Mais ça s'en tirait un peu Personne ne se serait lavé pendant deux mois La Bible dit Que nous sommes lavés par l'eau de la parole Quand nous lisons la parole de Dieu La parole de Dieu nous lave Amen Alléluia Et en méditant la parole de Dieu L'esprit va nous parler au travers de la parole Et on va découvrir la marche en esprit Souvent avec ma femme Lorsque nous méditons la parole Elle me dit Le Seigneur m'a montré ceci Montre-moi Je lis Je dis Ah oui Et des fois je reçois une parole pour ma journée Qui me dit Mets ta confiance dans le Seigneur Quand la situation survient Si la situation survient Je ne raisonne pas Je ne raisonne pas Je dis Seigneur Je mets ma confiance en toi Aide moi à vaincre la situation Amen Si vous n'avez pas de Bible Mettez-vous à deux ou trois Avec une personne qui a une Bible Lisez beaucoup les psaumes Les proverbes Et Dieu va déjà vous parler Amen La quatrième des choses D'accord C'est l'aigle L'aigle recherche à faire la volonté de Dieu Dans le Notre Père Qu'est-ce qu'on dit Que ta volonté soit faite Que ta volonté soit faite sur la terre Comme le ciel Mais sur la terre il faut être précis Il faut être précis Sur la terre ça veut dire au travers de moi Qui te suit J'ai dit que la boule recherchait les choses de la terre La Bible dit quoi ? La Bible dit ceci Matthieu 6.33 Recherchez le royaume des cieux Et tout le reste vous sera donné par dessus En Jésus se trouve la provision Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour aller plus loin Mais ce que j'essaie de vous donner aujourd'hui Il faut muscler notre être spirituel Amen Parce que le but Du disciple De celui qui est affermi C'est de laisser vivre Jésus-Christ en lui Et le cinquième exemple que je vous donne c'est Demons-nous à Jésus quand on se lève le matin Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? Que veux-tu que je dise aujourd'hui ? Vers qui m'envoies-tu ? Ou qui enverras-tu vers moi ? Si vous demandez à Jésus cela Et bien Jésus va se solliciter Va susciter des situations Où il pourra être glorifié Où il pourra être glorifié Amen Vous pouvez être amené à donner une parole de sagesse Un bon conseil Un bon conseil A prier pour un enfant malade Et là vous dites Seigneur Jésus Je t'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour toi Tu as dit de prier les uns pour les autres Je prie pour cet enfant maintenant Alléluia Amen Juste avant de terminer je vais vous donner quelques conseils pratiques Femmes Vous ne luttez pas contre vos maris Vous ne luttez pas contre vos maris Marie Vous ne luttez pas ou vous ne vous combattez pas contre vos femmes Ni contre vos voisins Ni contre aucun homme Mais contre les mauvais esprits qui les influencent Amen Le Seigneur nous a donné des armes spirituelles L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu C'est avec ça qu'on combat Pas avec la langue Quand quelqu'un est dans un combat avec la langue Il fait l'oeuvre du diable Parce qu'il va blesser la personne Vous savez pourquoi le serpent a la langue coupée en deux Pourquoi le serpent a la langue coupée en deux Oui Parce qu'avec une partie de la langue il bénit Et avec l'autre partie de la langue il maudit C'est comme ça qu'on tue avec la langue Voyez dès qu'une querelle commence Il faut tout de suite s'isoler Et vous priez Et vous priez Aux toilettes n'importe c'est égal Mais n'entrez pas dans la querelle Seigneur Dieu Je refuse l'esprit de division Entre mon mari et moi Je chasse l'esprit de querelle entre mon mari et moi Dans le nom de Jésus Jésus Tu es le Dieu de la paix Que la paix règne contre moi et lui Je te fais confiance Et je te remercie d'agir Amen Vous allez voir comment les choses s'arrangent Amen Alléluia Tous les jours portez vos pensées vers ce qui est en haut Portez vos pensées vers ce qui est en haut Voilà Tous les jours N'écoutez pas ce que dit le monde Remplissez vos coeurs de pensées de Dieu Je suis un fils de Dieu Je suis une fille de Dieu J'ai la compassion des hommes J'aime mon prochain Amen Le Dieu de paix habite en moi Le Dieu de compassion habite en moi Le Dieu de guérison habite en moi Amen Et priez Et priez Pour que les pensées qui viennent du diable S'arrêtent au niveau de votre oreille Le Dieu de la mort Amen Quatrième chose Dès qu'une tentation survient Dès qu'une tentation survient Il faut agir tout de suite Si vous êtes soumis Si vous êtes soumis à Dieu La Bible dit de résister au diable Satan Satan Je sens que tu veux me faire quelque chose de mal C'est ça qui est en train de monter dans mon coeur Je te chasse dans le non-puissant de Jésus L'esprit impur Je prends l'épée de la parole de Dieu maintenant Je prends l'épée de la parole de Dieu maintenant Je prends l'épée de la parole de Dieu maintenant Et je te frappe dans le non-puissant de Jésus Et tu t'en vas loin de ma vie Au nom de Jésus Amen Voilà Amen Dès qu'une circonstance défavorable survient Restez calme Ne laissez pas vos émotions vous dominer Et prenez position dans cette circonstance Et priez pour que Dieu vous donne sa solution Amen Vous pouvez proclamer des choses Que vous avez vues dans la Bible Tout âme forgé contre moi sera nul et sans effet Tout âme forgé contre moi sera nul et sans effet Voilà c'est comme ça qu'on fait Maintenant Si tu fais toutes ces choses Et que la chose ne change pas Va chercher Une soeur si tu es une femme Ou va chercher un frère si tu es un homme Et mettez-vous ensemble pour prier Amen Mais ne dévoilez pas votre coeur à n'importe qui Cela doit être un frère de confiance Ou une soeur de confiance Ça veut dire des gens qui ne bavardent pas Des gens qui ne bavardent pas Qui ne comblèrent pas Amen Si malgré tout ça ne fonctionne pas Non Parce que le combat est trop fort Pour vous Allez chez votre pasteur Il va vous dire comment maintenant on va combattre C'est la marche en esprit Amen Dieu nous a donné le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit est puissant C'est l'esprit qui était en Jésus C'est l'esprit de Jésus en nous Amen Et comprendre qu'on transporte le Saint-Esprit au Jésus Si on comprend qu'on transporte Jésus dans notre coeur Ça va beaucoup nous aider Parce que si mes yeux veulent aller regarder quelque chose qui n'est pas bien Je ne vais pas le faire Parce que je vais forcer Jésus à regarder la chose qui n'est pas bien Si j'ai la tentation de voler Je ne vais pas utiliser ma main Parce que si je le fais C'est comme si je force Jésus à voler Jésus lui-même a dit Si ton oeil est une occasion de chute Il n'a pas dit d'acheter des lunettes Il a dit arrache-le De la même manière Si ta langue est une occasion de chute Prends les ciseaux et coupe-la C'est comme ça qu'on avance dans la sanctification C'est comme ça qu'on domine sur la chair Parce que Jésus vit en nous Et on le laisse agir Alléluia Mais il peut qu'on chute Il peut qu'on tombe Qu'on pêche Et bien on se repent Et on continue à marcher dans la sanctification Alléluia Alléluia Jésus Paul a dit dans Philippiens 4,19 Philippiens 4,19 Philippiens 4,19 Et mon Dieu Pouvra à tous vos besoins A tous vos besoins A tous vos besoins Alléluia Alléluia Donc quand tu as un besoin Qu'est-ce qu'on fait ? Seigneur Jésus Tu l'as dit dans ta parole Et toi tu prouvois à tous mes besoins Je n'ai pas l'argent pour la scolarité de mon fils S'il te plaît Jésus Tu vois Vous savez comment Jésus l'a fait ? Non il n'y a pas Il n'y a pas Cinquante mille francs à vous qui vont tomber du ciel Mais il va mettre ça dans le cœur de quelqu'un Et cette personne va venir donner les frais de la scolarité Ce sont les lois du royaume Dans 2 Corinthiens 9,8 Ce sera mon dernier verset Il dit Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces La grâce c'est pas que l'argent C'est le succès dans tes entreprises C'est le succès dans tes entreprises C'est l'obéissance de tes enfants C'est toutes sortes de choses que le Seigneur a en réserve pour nous Et il dit Il poursuit en disant Afin que procédant toujours en toutes choses De quoi satisfaire à tous vos besoins Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre Amen Lorsqu'on est béni On fait partager les autres aussi Ce sont les lois du royaume Ce matin je vous donne J'ai vu quelque chose dans le hall de l'hôtel Il devait avoir un chef et ses deux employés avec lui Il y avait un chef assis avec deux employés Et ils étaient dans la joie Et il y a un homme blanc qui est venu Un homme blanc est venu Vers le chef Et il a sorti une billet de billets de sa poche Et il a donné au chef Et le chef les a mis dans sa poche Et les deux autres employés ils n'ont rien eu Ils se sont arrêtés de sourire C'était fini Plus personne n'a parlé Parce que le chef n'a pas eu l'élégance de partager ce que l'autre veut Amen Voyez la marche avec le Seigneur Quand on marche en esprit On ne retient pas sa main Même envers le pauvre Alléluia C'est la marche en esprit Je termine avant de passer la parole à ma femme Juste par un témoignage Il y a quatre ans Il y a quatre ans Il y a quatre ans Je sortais J'avais demandé au Seigneur Je sors dans les rues Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'avais demandé au Seigneur Je sors à mes rues Qu'est-ce que je peux faire ? A l'époque, il y avait des roumains qui faisaient la mendicité Ils ont des panneaux, des feuilles où ils écrivent Donnez-moi quelque chose, j'ai faim Mais celui-là, sur sa feuille Il avait noté le mot Jésus Il ne parlait pas bien le français Mais je l'ai invité à manger Et vous savez quoi ? Cet homme A cité Il a cité Tous les versets qui concernent notre ministère avec ma femme Vous ne le connaissiez pas ? Amen Et je crois que c'était un ange Je lui ai offert un repas, je l'ai béni Et j'ai dit à ma femme, je crois que j'ai rencontré un ange Comment quelqu'un qui vient d'un autre pays peut nous citer tous les versets de notre ministère ? Amen Voilà, donc soyez encouragés A développer l'homme intérieur Amen Et développer la communion personnelle avec Dieu Parlez avec Jésus Et par l'esprit, faites mourir les désirs de la chair Voilà, soyez tous bénis dans le nom de Jésus Amen Amen